Bonjour à tous, je suis Christelle, sorcière multicasquette et créatrice du podcast Ma vie de sorcière. Je te partage des réflexions, des astuces de sorcière, de la magie que tu peux mettre facilement au quotidien pour oser enfin être réellement qui tu es et révéler ta puissance. Si cela te plaît, je t'invite à partager les épisodes à des proches et aussi à venir y mettre une jolie note et un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me rejoindre dans le Coven Initiation afin d'en apprendre plus sur la sorcellerie et l'énergie éthique, de rencontrer des sorcières passionnées comme toi et de pouvoir créer ta propre magie. Et c'est parti pour l'épisode du jour ! Hello sorcière, tu as peut-être entendu la nouvelle mais les inscriptions au Coven Initiation sont rallongées. Vous avez été plusieurs à me demander de pousser la date au-delà du 5 pour pouvoir avoir tout simplement votre P, pour pouvoir rejoindre le Coven Initiation. Du coup, j'ai décidé de laisser les inscriptions ouvertes jusqu'au mercredi, mercredi 6 novembre inclus pour permettre à tout le monde de pouvoir nous rejoindre pour cette rentrée. Donc pour rappel, le Coven Initiation, c'est vraiment cet endroit où tu vas pouvoir te retrouver avec des femmes comme toi, passionnées de sorcellerie, où tu vas pouvoir développer tes intuitions, tes ressentis, où tu vas pouvoir créer ta propre magie, où tu vas pouvoir justement avoir une base d'enseignement énergétique, de sorcellerie et de magie solide et cadrée et surtout des enseignements qui te permettent d'avoir différentes manières de voir les choses, différents outils que tu peux utiliser, différentes méthodes que tu peux utiliser pour encore une fois trouver la sorcellerie qui te corresponde et la faire développer pour pouvoir enfin être cette part de toi sorcière, cette part de toi que tu pourras assumer. Donc tu as jusqu'au mercredi 6 novembre. Pour nous rejoindre, je te mets toutes les infos dans la barre d'infos de ce podcast avec le lien notamment pour passer le pas si tu en ressens l'appel. Allo sorcière, bienvenue dans ce nouvel épisode du jour. Je suis Christelle Célisse de ma vie de sorcière et en parallèle de l'épisode d'hier sur l'abondance, donc sur comment venir laisser rentrer cette énergie d'abondance, laisser rentrer cette énergie de vie dans la maison et je vous ai aussi donné hier le fameux rituel de la cannelle que vous pouvez faire en début de mois. J'avais envie de continuer justement cette thématique de l'abondance et notamment sur quelque chose qui est super important, qu'on a tendance à négliger mais qui a vraiment un rôle principal dans notre rapport à l'abondance, dans notre rapport à l'argent, c'est l'état de notre porte-monnaie. Alors, l'état de notre porte-monnaie, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut vous imaginer que l'énergie d'abondance, votre rapport à l'argent, c'est un peu comme le rapport que vous pourriez avoir avec une amie ou un ami à vous. C'est un peu vraiment cette notion de prendre soin de l'argent, de prendre soin de notre relation à l'abondance, comme on prendrait soin de quelqu'un avec qui on a envie que notre relation soit pérenne et que notre relation soit saine et notre relation se passe bien. Quand vous recevez un ami chez vous, en tout cas, moi, c'est comme ça quand je reçois des amis chez moi, je fais en sorte que la pièce dans laquelle je les accueille soit vraiment la plus cosy possible, qu'elle soit propre, que les draps s'entent bon, que le lit soit fait, qu'il y ait plein d'oreillers dans lesquels on a envie de se jeter. Donc voilà, je fais en sorte que la personne qui vient aura des plats qui vont la mettre en joie, qu'on fera des activités qui lui feront plaisir. Enfin voilà, de vraiment m'occuper d'elle et de faire en sorte qu'elle passe vraiment un bon moment. Et en fait, c'est pour ça que je trouve ça intéressant de te faire la reliance entre une relation amicale avec quelqu'un que tu aimes et aussi la relation à l'argent. C'est-à-dire en fait que lorsque tu reçois l'abondance chez toi, lorsque tu reçois l'argent, il faut que du coup cet environnement pour l'accueillir soit un environnement justement qui donne envie de rester, qui donne envie de venir te voir, qui donne envie d'être bien, qui donne envie d'être bien soigné, d'être bien accueilli. Et là, je te parle d'une chambre pour les gens qui viennent dormir chez moi, mais pour l'argent, il s'agira du coup du porte-monnaie. Et le porte-monnaie, c'est comme ça que c'était finalement la chambre que tu préparais pour l'invité qui s'apprête à passer quelques jours chez toi. Et comme à l'effigie de la chambre, qu'il faut qu'elle soit propre, que les lits soient faits, qu'ils sentent bon, tout ça, tout ça, le porte-monnaie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce porte-monnaie donne envie à l'argent, de venir à l'intérieur et de s'y sentir bien et surtout de s'y sentir accueilli et entendu et pris vraiment dans cette notion de cocon et d'amour. Et ça, énergétiquement, déjà, ça va se ressentir parce qu'en fait, c'est comme si tout simplement que tu créais un endroit favorable pour recevoir l'énergie d'abondance, un endroit favorable, un réceptacle qui soit accueillant pour recevoir cette énergie d'abondance. Donc déjà, voilà, où va se trouver ton argent ? C'est important de regarder comment est-ce que tu prends soin de cet endroit où tu vas stocker ton argent. Que ce soit un porte-monnaie, que ce soit des enveloppes, si tu fais des enveloppes. Je sais qu'il existe aussi des petits classeurs où on peut ranger le liquide en fonction des dépenses. Est-ce que ton porte-monnaie est troué ? Est-ce que ton porte-monnaie a une couleur passée ? Est-ce que ton porte-monnaie est usé ? Est-ce qu'il est propre mais que c'est le bordel dedans ? C'est-à-dire qu'on va y retrouver à la fois des papiers que tu as trouvés, des plumes que tu as ramassées, des pièces, des billets, toutes tes cartes de fidélité, plein de tickets de caisse usagés et que du coup, c'est vraiment de le boxon. Est-ce que tu mets tes économies dans une vieille enveloppe toute déchirée, qui est toute chiffonnée ? Voilà. Observe déjà un peu ton rapport à l'argent. Et après, c'est hyper important de venir aussi regarder justement comment est traité ton portefeuille. C'est-à-dire, est-ce que du coup, la maison que tu donnes à l'argent est une maison qui est délabrée ? Où est-ce qu'il est rangé ? Est-ce qu'il a une poche spécifique dans ton sac ? Est-ce qu'il est jeté n'importe où et qu'il est tout étriqué comme ça entre deux trucs qui les crasent et qui n'a pas de place ? Ça montre vraiment le respect que tu vas avoir envers l'argent, le respect que tu vas avoir envers l'abondance, le respect que tu vas avoir envers cette ressource que tu accueilles quelque part chez toi. Et l'idée, c'est vraiment de te dire que c'est vraiment comme une personne et que c'est important que aussi bien l'enveloppe, donc le portefeuille, soit de bonne qualité mais aussi qu'il soit vraiment je dirais dans un espace aussi qui lui est propre. Vraiment, voir vraiment ça comme quelqu'un que tu invites chez toi. Peut-être que tu peux avoir fait le plus beau lit du monde à la personne si en effet elle se retrouve entre trois cartons et qu'elle est obligée de marcher en crabe pour pouvoir aller jusqu'à son lit. Tu vois, ce n'est pas forcément méga accueillant et c'est exactement la même chose pour l'argent. Donc, c'est veiller à ce qu'en fait cet espace que tu crées pour l'argent, pour l'accueillir soit à la fois bien entretenu, soit à la fois sécurisant, soit à la fois spacieux pour laisser cette énergie d'abondance, cette énergie de vie venir tout simplement dans ton porte-monnaie et dans ta vie, rentrer dans ta vie. Ensuite, en effet, dans tout ce qui va être énergétique, on va avoir les couleurs qui vont avoir une symbolique très forte et où tu peux aussi appuyer la couleur de ton porte-monnaie, de ton portefeuille pour justement recevoir l'argent. Par exemple, moi je sais que mon porte-monnaie est vert et que le vert c'est vraiment cette couleur de prospérité, cette couleur de croissance constante, c'est la couleur aussi qui est semblable à la nature donc qui va faire aussi appel à cette notion de récolte, à cette notion de récolter, de renouveau. Donc, c'est vraiment idéal pour justement cette notion d'économiser, de démarrer des nouveaux projets financiers et d'augmenter ses revenus pour ces nouveaux projets financiers mais tu vas avoir plein de couleurs qui vont fonctionner. Tout ce qui va être or ou jaune forcément, c'est les couleurs de l'abondance et du pouvoir, de la richesse, du luxe, de l'or, tout simplement de la prospérité donc ça marche très très bien. Tout ce qui va être aussi rouge où on va plutôt être dans cette notion d'action, d'être capable justement de pouvoir mettre en place des choses, mettre en place de l'énergie pour stimuler cette notion d'argent donc c'est un peu cette cause de récupérer entre guillemets l'énergie de ce qu'on déploie donc voilà on met autant d'actions donc on récupère autant on va avoir tout ce qui va être en effet le bleu où on va plutôt être dans cette notion d'apporter de la sérénité du calme de la sagesse par rapport au rapport à l'argent par rapport au rapport à l'abondance donc ça va permettre à la fois d'apaiser le stress qu'on peut avoir par rapport aux finances par exemple mais aussi d'avoir des décisions qui vont peut-être être un petit peu plus réfléchies un petit peu plus calmes sur la manière d'investir et de dépenser son argent et ensuite on va avoir aussi tout simplement le marron qui comme est une qui est la couleur qui est reliée à la terre je vais y arriver et que du coup va vraiment représenter cette notion d'ancrage donc de solidité de cadre de sécurité et donc du coup qui va vraiment permettre d'être là si tu as envie de construire des bases solides on va dire si tu as envie de construire justement une sorte de base financière très solide pour les permettre à ta richesse après de prospérer donc voilà je t'invite aussi à regarder quelle couleur tu as envie et même de regarder pourquoi pas instinctivement quelle couleur tu as choisi pour ton porte-monnaie ensuite comme je te l'ai dit ce qui va être hyper important ça va être toujours de ranger ton porte-monnaie c'est à dire que tout ce qui va être vieux ticket de casse usagé tout ce qui va être vieux détritus vieux papier moi régulièrement je sors tout de mon porte-monnaie et je jette tout simplement ce dont je n'ai pas besoin c'est un peu le même principe que quand je te dis quand je t'ai dit hier de faire du tri dans ta maison de faire du tri dans ton dressing de faire du tri sur toutes les choses cassées ou usagées c'est exactement pareil dans le porte-monnaie on ne laisse pas d'énergie stagnante on ne laisse pas de vieille énergie d'énergie usagée et là je parle du porte-monnaie mais ça vaut aussi si tu as un endroit où tu gardes les factures tu sais des fois on a une pile avec de choses à payer avec des factures en cours des trucs administratifs qu'on doit régulariser c'est pareil les factures payées prendre bien le soin de les ranger dans une pochette toute belle dédiée à ça les factures à payer faire en sorte aussi de les ranger quelque part et de ne pas les laisser enfouis toutes chiffonnées quelque part ça vaut aussi pour tout ce qui est au rapport à l'argent et pas forcément que ton porte-monnaie mais voilà si jamais tu as des casseurs où tu gères aussi tes comptes en banque ou toutes ces choses-là on va être vraiment sur le même délire et ensuite dans ton porte-monnaie tu vas pouvoir avoir moi c'est quelque chose que j'ai des petits symboles des petites images qui vont pour toi te relier à l'abondance donc ça peut être par exemple pourquoi pas un bout de cannelle si on reste sur les épices ça peut être quelque chose qui te rappelle un événement où tu te sentais abondante par exemple d'amour abondante pas forcément encore une fois l'abondance c'est pas forcément sur l'argent mais qui te fait te sentir dans cet état d'abondance qui t'a fait te sentir dans cet état de plénitude qui t'a fait te sentir dans cet état justement de joie de cet état où justement tout était parfait et que tu te sentais vraiment complète ça peut être aussi tout simplement une des images de représentation d'abondance je pense par exemple à Lakshmi par exemple qui est une déesse indienne qui va gérer l'abondance donc ça peut être une représentation de Lakshmi ça peut être une représentation tout simplement de toi ce que tu considères comme l'abondance donc une photo par exemple je sais pas d'un dessin qui pour toi représente l'abondance ça peut être un ciguille d'abondance que tu as fait que tu claques dans ton porte-monnaie ça peut être un grain de riz qui symbolise en magie justement la fertilité la fécondité la croissance voilà pourquoi pas des petits des petits symboles comme ça d'abondance ça peut être une petite médaille porte-bonheur voilà une petite pièce que tu as trouvé dans la rue que tu as trouvé super belle et qui a été du coup après ton symbole de l'abondance ça peut être plein plein de choses et ensuite quelque chose que moi je fais beaucoup qui est un petit secret aussi de sorcière c'est lorsque tu reçois un billet avant de le mettre dans ton porte-monnaie c'est de le plier en trois vers toi donc tu fais un premier pliage donc tu as le billet du coup qui est vers toi donc un premier pliage que tu replies vers toi un second pliage tu replies de nouveau vers toi un troisième pliage qui est replié vers toi et moi souvent la petite phrase que je me dis dans ma tête c'est que cet argent me soit décuplé ou que cet argent me soit rendu au centuple ou voilà tu vois tu choisis l'implantation que tu veux et donc du coup ça fait que tous mes billets moi sont pliés comme ça alors c'est un peu chiant quand tu les sors pour payer quelque chose genre à la caisse quand tu vas chercher tes légumes mais parce qu'il faut les dépliquer mais c'est un petit rituel que tu peux faire dès que tu reçois de l'argent et pareil toujours avoir un billet qui est plié de la même manière dans ton porte-monnaie que tu ne dépenses pas parce que c'est vraiment cette notion du coup d'avoir toujours cette comment cet argent à disposition ça sera toujours cet argent qui te relie à l'abondance et c'est vraiment cette notion du billet que tu ne dépenseras sous aucun prétexte qui va symboliser justement ce jour où il y avait de l'argent et où du coup tu en auras toujours donc vraiment avoir aussi des petites des petites tips comme ça voilà pour le côté porte-monnaie c'était important entre guillemets pour moi de faire un épisode que là-dessus parce que c'est assez spécifique je trouve et c'est quelque chose qui est assez simple encore une fois c'est une manière de faire de la magie assez simplement au quotidien tout simplement en prenant soin de ses affaires et avec des notions d'intention et en faisant aussi attention à comment c'est rangé avec l'énergie que tu mets dedans avec les incantations que tu mets dedans avec la couleur que tu choisis encore une fois on n'est pas obligé de partir tout le temps dans des rituels qui prennent trois plombes pour faire de la magie et voilà on sait que l'abondance ça fait partie d'un des thèmes les plus récurrents que les personnes veulent travailler quand on fait de la magie parce qu'on est dans une société tout simplement où aujourd'hui on ne peut pas troquer contre tout donc notre manière de troc principale c'est l'argent donc c'est quelque chose qui est beaucoup au centre des préoccupations et des intérêts de beaucoup de personnes et donc déjà je voulais te remettre de la conscience en fait là-dessus et comprendre aussi que cette énergie d'abondance ou cette énergie d'argent ce sont des énergies qui sont neutres c'est-à-dire qu'encore une fois c'est une énergie et ça aussi en fait un exercice que je donne souvent aux personnes que j'accompagne quand on fait des thématiques autour de l'abondance c'est de ramener devant elles tout ce qui va être associé à l'argent tout ce qui va être associé à l'abondance et voir comment est-ce que tu te sens quand tu le regardes est-ce que quand tu regardes les billets quand tu regardes des pièces quand tu regardes des chèques t'as du dégoût ou tu te dis que c'est oui la société et tout ça est-ce qu'au contraire tu as cette notion que c'est ta notion de liberté et que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir être beaucoup plus libre est-ce qu'au contraire ça te met en joie parce que t'as l'impression justement que ça touche le champ des possibles enfin voilà de regarder un peu ça ça permet déjà d'avoir aussi un bon feedback sur quelle est ta relation avec l'abondance encore une fois l'abondance c'est synonyme de tout mais c'est parce que souvent généralement on associe l'abondance à l'argent et je trouve que du coup c'est même si c'est au-delà de tout ça bien évidemment de faire un petit check-up de sa relation avec l'abondance en partant d'abord par l'argent et après en le déployant sur tous les domaines je trouve que c'est un bon exercice et de commencer par ça et après de voir justement comment est-ce que tu traites l'argent où est-ce que tu ranges tes factures où est-ce que tu ranges justement tes économies voir un peu quel est ton rapport à tout ça et faire en sorte déjà d'avoir juste ces tout petits tips que je t'ai donné dans ce podcast pour changer déjà la donne énergétiquement parlant en tout cas j'espère que ce podcast t'auras plu encore une fois si t'as envie de pouvoir encore plus amener de la magie au quotidien dans ta vie et surtout en plus une magie comme je te dis qui déjà est individuelle c'est-à-dire que mon but c'est vraiment de te faire en sorte que tu crées une magie qui te ressemble et pas une magie qui va être cloisonnée pas une magie qui va être protocolaire et finalement qui va t'éloigner de ton individualité non le but c'est vraiment que tu aies une magie qui te corresponde à toi une magie qui te parle et surtout une magie moi que j'aime c'est-à-dire j'aime vous apprendre la magie de manière simple et de manière minimaliste t'es pas obligé d'avoir mille objets pour faire de la magie t'es pas obligé de prendre trois heures pour faire un rituel tu vois la preuve en images enfin il n'y a pas d'image mais la preuve dans ce podcast c'est que je viens de te donner des choses toutes simples à faire et hyper faciles à mettre au quotidien pour pouvoir déjà faire de la magie et en fait la magie pour moi la sorcellerie c'est déjà ça et donc si cette manière de voir la magie cette vision de la magie te parle je t'invite à rejoindre le Coven Initiation les portes du Coven sont ouvertes jusque demain donc demain ça sera mercredi 6 novembre si tu écoutes ce podcast mercredi 6 novembre 2024 donc voilà toutes les informations du Coven Initiation sont dans la description de ce podcast c'est un endroit où tu vas avoir des enseignements qui passent aussi bien par l'énergie énergétique par la magie que par la sorcellerie un endroit où les enseignements sont sécurisés sont cadrés mais tout en laissant cette liberté pour que tu puisses trouver cette magie qui te correspond en venant expérimenter différentes manières de faire les choses en trouvant les outils qui te correspondent c'est un endroit où on va beaucoup pratiquer ensemble pour que tu puisses sortir de la surmentalisation et que tu puisses prendre confiance en toi et justement pouvoir développer cette magie développer tes ressentis développer tes intuitions et enfin te faire confiance et c'est un endroit où tu seras plus seul aussi pour pratiquer parce que tu vas rencontrer des personnes qui sont sensibles comme toi à tout ça et avec qui tu vas pouvoir échanger avec qui tu vas pouvoir t'enrichir en justement partageant vos différentes manières de faire les différentes manières de voir les choses c'est toute une aventure c'est une expérience hors du commun donc si tu en ressens l'appel je t'invite à cliquer dans le lien de la description de ce podcast et tu vas du coup jusqu'au mercredi 6 novembre 2024 pour rejoindre le Coven merci beaucoup pour ton écoute et on se retrouve demain pour un nouvel épisode et on se retrouve pour un nouvel épisode et on se retrouve